Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Nintendo, je suis désolé je rigole tout simplement parce qu'en fait je me suis trompé de bouton et au lieu de faire démarrer l'enregistrement je fais commencer le streaming, donc il y a un streaming où le mec il part en live, personne a dû comprendre de quoi ça parlait, en tout cas aujourd'hui on va parler de Nintendo 64 et pas des jeux sur console virtuelle ou tout ce que tu veux, non non ça non ça pas ça, on va parler de la console parce que la console va revenir et c'est pas Nintendo qui construit et ça c'est un peu n'importe quoi. mais allez on s'abonne, on like etc etc ça nous aide à nous faire connaître et on regarde ça tout de suite mais tout de suite générique. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de Nintendo 64 qui revient sans Nintendo ? Euh bon, visiblement le PDG d'Analog estime que même Nintendo ne pourrait pas battre son Nintendo 64. Alors euh ok. Merci Analog d'être là en tout cas pour faire revivre la Nintendo 64, c'est important. Moi je pense que c'est vrai qu'en plus Nintendo ils sont vraiment préoccupés par ça, par la Nintendo 64, c'est vraiment je pense en ce moment leur inquiétude principale. Leur première préoccupation la Nintendo en ce moment c'est le marché de la Nintendo 64. D'ailleurs on avait vu qu'il n'y avait qu'une seule Wii U qui était vendue il y a un mois là aux Etats-Unis, alors on compte même pas les Nintendo 64. Mais bon, écoute Analog, on va te donner ta chance et tu vas pouvoir t'expliquer parce que c'est très important effectivement aujourd'hui de construire une nouvelle Nintendo 64 et surtout de la construire mieux que Nintendo ne le ferait. Allez, donc on a une belle image. Au cas où vous l'auriez remarqué, nos amis de Time Extension ont récemment ou couvert la prochaine grande aventure rétro d'Analog. Une console Nintendo 64 basée sur FPGA avec sa sortie 4K appelée Analog 3D. Bah ça ouais, je peux te dire que pour jouer à Mario Party ou pour jouer à... Qu'est-ce que je pourrais dire ? A Raku Kaki Showtime ? Ouais, bah franchement ouais. Maintenant dans une longue interview de Past Magazine, merci VGC, Le PDG d'Analog, Christopher Tabor, a affirmé que même Nintendo ne pourrait pas égaler ce que Analog vise à réaliser avec son nouveau produit. Alors là, Christopher Tabor, c'est un peu le boulard quand même, parce que je pense que... Si Nintendo en vit... Enfin, ils ont déjà fait mieux, ils ont fait la Switch, tu vois. Donc, déjà c'est mieux, et il y a le jeu 64 dessus en plus. Bon bref, en tout cas, voilà, il n'y a peut-être pas la sortie 4K. Ça c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas la sortie 4K. Même si le premier devrait créer un officiel Nintendo 64 classique... Devé, pardon, devé. Déclarant que la nature de fonctionnement de l'émulation logicielle Nintendo 64, même avec les composants les plus puissants, n'est pas possible. Cela entraînerait inévitablement une expérience médiocre. Donc en fait, oui, comme il y a eu la Super Nintendo Mini, il y a eu la... Comment ça s'appelle ? La NES Mini, etc. Il y a eu le truc des mini consoles, et on s'est tous dit, oui, Nintendo voulait faire la 64. En fait, je pense que le problème de la Nintendo 64 vient plus des contrôleurs que du fait de faire tourner la 64 sur une petite boîte, sur une 1, voilà. Je pense que ça vient plus de là, mais bon. Après... Alors, Analog nous dit Introducing Analog's 3D, a remaining of the Nintendo 64. Alors, voilà, voici Analog 3D, une réinvention de la Nintendo 64, avec une résolution 4K, ce qui est très très important. Le futur est là. Bah non. Non, non, là c'est le passé, en fait. Non, 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 Analog. Le futur, il n'est pas là. Il était en 98, là, le futur. Là, c'est n'importe quoi. 64 bits de plaisir. Alors, en français, c'est bizarre de le dire. Bon, ça arrive en 2024. Et si vous voulez être intéressé quand le Analog 3D sera disponible, allez sur analog.co. slash 3D. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par ça, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si vous êtes intéressé par jouer au jeu Nintendo 64, en 4K, moi, je ne sais pas, je ne fais pas partie de ces gens-là. Je dois avouer que je préfère rebrancher ma vieille Nintendo 64 avec les prises composites, etc. Ça ne me dérange pas. Ou même aller sur les consoles virtuelles, etc. Mais chacun son truc. Alors, ainsi, l'Analog 3D est donc capable de se connecter directement au téléviseur moderne, de lire toutes les cartouches Nintendo 64 de n'importe quelle région et de contenir 4 ports de contrôleurs. Comme la Nintendo 64, voilà. À la différence que là, il n'y a pas besoin d'avoir un adaptateur pour jouer au jeu étranger. Après, si c'est pour jouer à Wonder Project J, bref, on ne comprendra pas mieux. Ou à Ayou Pikachu. D'ailleurs, est-ce que ça reconnaît le micro de Ayou Pikachu ? Ah bah oui, mais ça, Christophe Tabor, là, tu ne l'as pas dit, ça. Alors, de n'importe quel contrôleur, en théorie, cela semble être la solution parfaite si vous ne souhaitez pas acheter un ancien téléviseur CRT et une console Nintendo 64. Euh, ouais, alors, est-ce que, quand tu as fait ton plan market, tu t'es dit, je vais viser les gens qui ne veulent pas acheter une télé CRT, donc une télé à toute cathodique, et ceux qui veulent une vraie console Nintendo 64, je pense qu'il y a un marché, là. Je pense que... Bon, écoute, voilà. En fait, Tabor poursuit en affirmant que l'analogue 3D offrira aux joueurs une expérience si radicalement authentique que seule l'autre alternative est d'opter pour la console originale de Nintendo. Oui, on avait compris. Euh, oui, c'est assez étrange comme façon de raisonner, mais bon. C'est dans cette génération de jeux vidéo que le contexte commence à prendre vraiment de l'importance. Tous les systèmes de jeux vidéo conçus à cette époque ont été conçus pour être joués sur une CRT. Donc un écran tube cathodique. Les jeux Nintendo 64 ont entre autres des résolutions d'actifs mixtes. La mise à l'échelle des premiers jeux 3D pour les téléviseurs modernes est radicalement plus compliquée que celle des jeux 2D. C'est pourquoi la 4K est si importante pour les jeux 3D. FPGA plus 4K équivaut à un contrôle à 100% surtout dans les moindres détails. La 3D analogique fonctionne comme un euh... super orchestre magistral. Une symphonie car encore une fois tout est conçu à partir de zéro en interne avec un contrôle total sur chaque dynamique. Ainsi chaque nuance peut être calibrée à un degré sans précédent. Pour moi c'est soit ça soit acheter une Nintendo 64 originale et un écran CRT et c'est fin de l'histoire. Bah peut-être que c'est plus simple d'acheter une Nintendo 64 non ? je sais pas je... Après est-ce que les prix de la Nintendo 64 sont enflammés ? On va regarder tiens on va regarder Nintendo 64 de case est-ce que ça vaut aussi cher que ça ? Parce que euh... Nintendo 64 achat 80 balles à Easy Cash excuse-moi enfin non excuse-moi combien tu vas le vendre ton truc ? Nintendo 64 console enfin voilà là je j'évoque les trucs donc Easy Cash voilà c'est Easy Cash console noire une manette non commercial 64 console en pack non plateforme je fournis aucun et après tu es avec là tu es avec deux manettes bah non Christopher qu'est-ce qu'il se passe ? y'a pas d'Easy Cash peut-être aux Etats-Unis mais euh... oui c'est... là je comprends pas je dois avouer alors en fait j'ai peur que euh... alors il y a un dernier commentaire on va y aller tout cela semble prometteur mais nous méfions définitivement du prix potentiel de cette chose Tabor déclare que l'analogue 3D sera à la portée de tous nos autres systèmes donc j'espère que nous n'envisons pas quelque chose qui pourrait faire sauter la banque euh... c'est... oui c'est exactement ce que je dis là je ne comprends pas en fait je ne comprends pas le positionnement et surtout que le mec a l'air d'être en mode ouais moi je vais refaire une 64 c'est bizarre il y en a déjà enfin est-ce qu'il y a une demande je sais pas dites en commentaire est-ce que vous êtes intéressé par ce genre de... d'objet surtout qu'il existe des... voilà enfin... des milliards d'alternatives pour jouer puisque là pareil ça reste un moyen non officiel de jouer c'est pas non plus alors on va pas parler de contrefaçon de trucs comme ça c'est pas du tout le sujet puisque là on est vraiment sur quelque chose qui a plus de 20 ans et tout ça mais là c'est quand même étrange comme... comme processus non ? enfin je sais pas dites en commentaire ce que vous en pensez si l'achat du Nintendo 64 mieux que Nintendo pourrait le faire vous intéresse et surtout bah quel jeu vous joueriez en attendant abonnez-vous likez, clochez faites tout ce que vous voulez du moment que ça parle de nous regardez il y a même les réseaux là-haut et partagez en tout cas c'est ça qui nous aide à nous faire connaître et c'est très important surtout l'abonnement surtout l'abonnement vous êtes encore plus de 70% à ne pas être abonné à suivre et ça c'est... voilà c'est pas... voilà hein allez je vous dis à très bientôt pour un prochain Nintendoscope bye, ciao